Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 22 mars. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi 22 mars ? Il y a avant tout le soleil, le soleil principe de lumière. Il faut que je regarde la caméra, je n'ai pas le réflexe. Le principe de lumière, de force, de vitalité, d'assurance, de vie, tout simplement de vie. On est au printemps, on démarre ce lundi avec un soleil qui est déjà à 3 degrés du bélier. Waouh ! Il est formidable le soleil en bélier. C'est la poussée de vie, c'est la nouveauté, c'est cette démarche nouvelle d'optimisme chaleureux avec le soleil en bélier. Moi, je l'aime beaucoup le soleil en bélier parce que l'année astrologique, elle redémarre là en fait. Donc, quand le soleil démarre avec le printemps, nouveau cycle de vie, voilà, c'est dit. Donc, force de vie pour qui ? Qui vont être les gagnants pendant, en gros, le mois qui vient quoi ? Parce que le soleil vient d'arriver en bélier, donc il va progresser en bélier. Il va être excellent, il va apporter la pêche à mes signes de feu. Mes signes de feu, ça y est, il est là, ma caméra. Mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, vous, là, on démarre la semaine dans des bonnes conditions avec cet influx solaire, cette force de vie. Bélier, lion, sagittaire, c'est la pêche, c'est votre tour, c'est chacun son tour. Et puis, quand le soleil est en bélier, il forme des aspects, ce qu'on appelle des sextiles, des angles de 60 degrés qui sont des trucs qui protègent, qui sont bons. 60 degrés, c'est bon, 120 degrés, c'est bon. Conjonction, quand les planètes sont douces, c'est bon, quand c'est des planètes lourdes, ça l'est moins, c'est selon en fait. Bref, pour qui, il y a un super truc positif. Donc, on l'a vu, bélier, lion, sagittaire. Pour qui d'autre ? Pour les versos et pour mes gémeaux, vous cinq, vous êtes les gagnants. C'est la pêche, belle énergie en présence, belle énergie en puissance pour démarrer les nouvelles choses, pour se reprendre en main, pour se remotiver, pour, selon l'expression que j'adore, retrousser les manches et puis on y va, on avance. Super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a mercure, mercure en la communication. Mercure en la communication, en ce moment, il est en poisson. Il amorce la semaine à neuf degrés du poisson, des poissons. Il apporte une fluidité de communication. Il prend cette intuition dans le signe des poissons, mercure. Mercure, le mental, l'intelligence, l'intellect. Dans ce signe d'intuition, de feeling, on met en lumière l'intelligence émotionnelle, on met en lumière les ressentis affleurants. Lorsqu'il y a une communication avec quelqu'un qui a mercure en poisson, il sent, en général, il peut finir à des phrases pour vous, il sent ce qu'il y a derrière, derrière l'information. Pour qui mercure, donc la comme, la fluidité, mais avec une coloration intuitive, est-il si productive, si bon, si utile ? Pour mes poissons, bien évidemment, surtout premier, deuxième des camps, parce qu'il est entre les deux. Pour mes cancers, en ce moment, le feeling, l'intuition, la finesse d'esprit de mes cancers est tout à fait délicieuse. Et pour mes scorpions, mes scorpions qui allaient parvenir à être fins au niveau du verbe, sans pour autant appuyer sur les aspérités. C'est vraiment de la communication tout en finesse, pour vous. Donc, mes signes d'eau, excellent pour la comme. Et puis, quand une planète est en poisson, elle forme aussi des angles qui protègent mes capricornes et mes taureaux. Donc, pour la comme, pour l'échange, pour la négociation, l'entente, mettre de l'huile dans les rouages, trouver le bon mot, etc. Pour qui est-ce que c'est extrêmement productif cette semaine ? On les refait vite fait. Mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et par extension, si une planète est en poisson, c'est bon pour mes taureaux et pour mes capricornes. Vous cinq, super pour la comme. Autre planète, Vénus. Après, je vous ferai un truc sur Mars. Vénus, l'amour est en bélier, est rentré en bélier. Déjà, un degré lundi. Vénus-Bélier, les passions, les élans, les cris du cœur, l'élan vital de l'amour entier. On s'investit 100% dans les relations, plein d'élans du cœur. On en a besoin en ce moment de réactiver nos échanges sur le plan affectif, amoureux. C'est une dynamique qui pousse à aller dans ce sens-là. Donc, c'est carrément productif. Parfois, c'est un peu impulsif en bélier, on le sait. Donc, ça donne, en tout cas, dans tous les cas, une petite fluidité en matière de charme. Pour qui ? Pour les mêmes, ceux du départ, qui avaient déjà l'influence du soleil. Donc, côté charme, côté cœur, bélier, lion, sagittaire, et verso, et gémeaux. Vous cinq, Vénus ne vous veut que du bien. C'est tout à fait sympa. Ça va durer quelques temps aussi. Profitons-en, mettons en place, alimentons, nourrissons, donnez l'impulsion de tout ce qui nous fait avancer sur le plan affectif. Prenez l'initiative d'aller vers les autres, d'envoyer toutes ces bonnes énergies chaleureuses, constructives, positives, parce que c'est ce dont on a tous besoin en ce moment. Surtout, c'est le plus important, c'est ce qu'on retienne. Chaleur positive, enthousiasme, bonnes énergies qui communiquent avec les autres sur le plan amoureux. Mars, je vous ferai un petit tour sur Mars après. Mars, l'action est en gémeaux. Vous connaissez, je fais toujours un parallèle avec le côté pompier, MacGyver, super débrouillard du Mars en gémeaux. Mars en gémeaux apporte la pêche, l'énergie, pour qui ? Pour mes gémeaux, en ce moment, ça bouge mes gémeaux. Il y a la pêche, il y a tout ce qu'il faut pour bouger, remuer, trouver des solutions à tout. Super ingénieur en ce moment mes gémeaux. Et puis par extension, quand Mars est en gémeaux, il veut du bien à mes autres signes d'air, à ma balance. Mars, je n'en ai pas beaucoup parlé, parce qu'effectivement, quand les planètes sont en bélier, ça crée quelques oppositions. Mais vous, mes balances, vous êtes habitués à rondir, à doucir, à trouver des solutions à tout. Quand il y a des planètes en opposition, comme le Soleil et Vénus en ce moment, c'est moins fluide. Mais fort heureusement, Mars est là, un petit coup de Mars, et ça repart. Mars est là pour vous donner cette pêche, cette capacité à trouver des solutions pratiques, en fait, à être actif, tout simplement. Mars, l'action. Mars, bon pour les gémeaux, bon pour mes versos, bon pour mes balances, bon pour mes lions, bon pour mes béliers. Cinq encore avec Mars, là, qui vous veut du bien. Attention, mes petits sagittaires, quand Mars est en gémeaux, il forme une opposition avec vous. Attention, l'énergie en dents de scie. Il faut être un peu linéaire, là. C'est le seul risque. Et puis, je n'ai pas parlé beaucoup de mes vierges, mais mes vierges, ça valait beaucoup mieux, parce que depuis un mois, quand les planètes étaient en poisson, vous les aviez en opposition. Et en opposition, ça crée de la fatigue, des tiraillements, de la nervosité, de l'anxiété, etc. Et là, le fait que Soleil et Vénus s'en aillent, de l'opposition qui était formée, ça va complètement vous soulager le ciel. Surtout que mes vierges, vous avez, il faut que j'en parle, parce que même si le ciel n'est pas super actif en ce moment pour vous, vous avez en toile de fond Uranus, la créativité qui vous stimule, qui vous donne ce côté feeling des situations, adaptation pratique. Adaptation pratique, mes vierges, c'est une vraie toile de fond qui est là, qui est puissante. Et puis, vous avez toujours Pluton, ce bon vieux Pluton qui est si lent, qui est toujours en fin du Capricorne, qui forme avec vous ce qu'on appelle des trigones, des influences qui vous permettent de visualiser sur le long terme les objectifs que vous êtes en train de mettre en place. Donc, patience, réorganisation, parfois, il faut cliner certaines choses, il faut mettre à la trappe tout ce qui ne fonctionne plus, réorganiser avec un autre angle, un autre prisme, les situations en présence, de façon à en tirer le meilleur, mettre de côté ce qui ne marche pas, et repartir sur des bonnes bases. Voilà pour mes vierges. J'en parle un peu quand même. Et puis, toujours, ben voilà, je n'oublie personne, je pense, parler de tout le monde cette fois-ci, toujours Neptune en poisson, bon, vous, l'inspiration, l'intuition, toujours aussi fine pour Messingdo, le fait qu'il y ait en présence bientôt Mercure, l'intuition, l'intelligence, et Neptune, l'intuition, accentue encore la disposition qu'ont Messingdo, et également mes taureaux, mes capricornes, toujours le groupe de cinq, à cultiver cette intelligence intuitive qui fait qu'on va prendre en compte de manière beaucoup plus fine les points de vue, les avis, les positions, les angles d'accroche, mais aussi ce qui fonctionne dans l'esprit, la tête, la communication avec les interlocuteurs. Donc ça améliore la proximité relationnelle à condition que l'on se parle, à condition qu'on exprime les choses. Toujours mon adage foncier, toujours le principe premier, Mercure a un rôle, un rôle de liant, un rôle de communiquant, en passant par le verbe. Alors, j'ai en tête une association qui avait fondé, de mémoire Alexandre Jardin, j'adore Alexandre Jardin, il avait écrit Le Zèbre il y a longtemps, ça avait été un succès, et puis il est tout à fait investi, engagé, visiblement c'est un type extrêmement bien, et courageux, et volontaire, etc. Moi je l'aime beaucoup, vous l'avez compris, et c'est un bélier, tiens. Et il avait monté une association qui s'appelle les Mille Mots, M-O-T-S. Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire intervenir dans des milieux défavorisés, souvent des enseignants à la retraite, pour permettre, justement, à ceux qui n'en avaient pas toujours les moyens, de maîtriser un vocabulaire, ce qu'on appelle mille mots, mille terminologies, en deçà duquel, c'est symbolique, c'est arbitraire, il fallait donner une base, en dessous de mille mots, les profils sont violents, au-delà de mille mots, on arrive à s'exprimer par des mots, et on arrive à transmettre les émotions, et ça minimise ad maxima toutes les réactions d'incompréhension qu'il propose, et par extension de violence. Donc, la maîtrise du verbe, c'est extrêmement important. Quand Mercure est activé, comme c'est le cas en ce moment avec Neptune, ça peut donner une communication intuitive, ça peut, dans tous les cas, arrondir la disposition qu'on a tous, à aller devancer le point de vue de l'interlocuteur, de façon à éviter les aspérités, et à mettre l'accent, justement, sur ce qui permet de trouver des points de liaison, communiquer beaucoup plus finement, à éviter de communiquer en aspérité, en frontale, ça ne paye pas, parce que plus on attaque en frontale, en matière de communication, plus on prend le risque en face d'avoir quelqu'un qui se ferme comme un bloco, ses écoutilles se referment, et il n'y a plus rien qui rentre. Finesse du verbe, finesse du propos, souplesse, anticipation, intuition, voilà, en fait, l'idée la plus marquante de ce qui évolue cette semaine, en parallèle de cette force de volonté du saléant bélier qui est là, de ce que ça donne. Il faut que je vous fasse un petit tour sur Mars. Bon, je vous le ferai la prochaine fois. En gros, je voudrais vous parler de l'influence de Mars dans un thème, je suis extrêmement attaché à dessus. Si je vous en glisse deux mots comme ça, les Mars, c'est l'énergie dans un thème. Vraiment, c'est un truc super important. Moi, je suis un obsédé de Mars, c'est le premier truc que je regarde. Je vous ferai un truc plus en détail. Quand les Mars sont en signe de feu, c'est une grosse énergie. En signe d'air, c'est plutôt de l'énergie conceptuelle. En signe de terre, c'est de l'énergie pratique. Et en signe d'eau, c'est plutôt de l'énergie intuitive qui sent le moment où il faut faire les choses et qui sent quand il ne faut pas le faire. Voilà. Mais je développerai beaucoup plus ce concept qui est une des clés pour moi centrales d'analyse quand je donne des rendez-vous. Comprendre à qui j'ai affaire. Mars, je me repose beaucoup sur cet outil-là. C'est dit. Voilà. Petit horoscope. La pêche pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Et puis, il y a une pleine lune. Il y a une pleine lune qui arrive en fin de semaine. Dimanche, je vous ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous tente. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Tout ce qui me fait plaisir. À très vite.